Il a rappelé également la notion de sanction, il a dit la notion de sanction c'est important, donc le monde évolue. C'est vrai qu'Allah a montré toute sa tolérance pour la Oumah islamique, la Oumah du prophète Mohammed S.A.W. mais de rappeler que le monde doit évoluer et que les sanctions doivent s'adapter également pour que tout le monde sache qu'on n'a pas le droit de tout faire en communauté, qu'il y a des lignes rouges qu'il faut respecter et que si les gens dépassent ces lignes rouges, la communauté, comme la communauté l'a toujours fait, doit mettre en place des règles qui puissent permettre à chacun de leur rappeler leur devoir et leur obligation. C'était important pour moi de donner l'exemplarité. Donc venir ici à Ziegenchor dans la grande mosquée, voir que plusieurs musulmans qui sont là n'ont pas de masque, ce n'est pas une très bonne image pour respecter en tout cas les consignes, en tout cas les recommandations des autorités sanitaires. Parce que la pandémie est toujours là, l'imam l'a rappelé et M. le maire l'a rappelé. Quand nous avons voulu le saluer après les prières, il nous a demandé que ce n'était pas une exigence de serrer la main, une exigence musulmane de serrer la main, qu'A.S.A.W. suffisait largement pour respecter et pour saluer son prochain. Donc l'imam le vit quotidiennement, c'est cela que nous avons voulu faire. Nous le vivons quotidiennement, partout, dans les marchés, dans nos quartiers. Et chacun doit être vigilant par rapport à l'autre pour regarder. Le président de la réplique l'avait rappelé, c'est une guerre qui n'a pas encore fini. Donc je le rappelle tantôt, c'est une guerre contre une pandémie qui a fait souffrir beaucoup de notre économie, la santé des gens, qui a menacé la vie des gens. Et donc c'est une guerre qu'il faut mener. C'est notre participation à cette guerre que nous allons continuer jusqu'à gagner. C'est notre participation à cette guerre, c'est une guerre qui a fait souffrir la vie des gens.